En parlant d'iPhone et d'argenté, on va parler du cadeau du shitcoin de la semaine ? Non, c'était pas un iPhone, mais si tu devines à quel token ou coin appartient à cette courbe, tu peux gagner de la crypto gratuit sans condition d'achat. Rien gratos dans ton portefeuille. Abonne-toi à la chaîne. Bon, on va commencer tout de suite avec le sommaire de cette émission. Un crypto king, crypto-scammer si vous voulez, ça va être plus simple, qui s'est fait attraper et séquestrer dans des conditions horribles. Ensuite, on a MicroStrategy qui a fait un gros achat de bitcoin. C'est peut-être pour ça que le marché avait pumpé, non ? Ils ont lissé le PRU, frère. Bientôt dans le positif, c'est ça ? Encore 1000 ou 2000 dollars et ils sont bons. Et on va commencer tout de suite cette émission avec la news qui, moi, me titille un peu. La régulation en Europe sur les crypto-monnaies qui risque de toucher tout le monde très fortement. Je m'attendais à Mika, mais là, c'est pire apparemment, les gars. Un vote au Parlement européen aujourd'hui concernant le blanchiment d'argent. On va voir ce que ça donne. Tu dis qu'il risque de toucher tout le monde, mais comme dit Vitalik Buterin, ça risque de toucher les investisseurs normaux surtout. Parce que les blanchisseurs d'oseille, crois-moi que s'ils veulent passer entre les mailles, ils passeront entre les mailles tout simplement. Ça va concerner les exchanges et toi, le particulier, si tu veux faire des transactions de plus de 1000 dollars. En fait, la crypto, ça va devenir, c'est passé de l'espèce en fait. C'est exactement la même chose. T'es surveillé, t'es tracé. Alors en fait, le résumé de l'histoire, c'est quoi ? C'est que toutes les transactions qui seront au-delà de 1000 euros devront être notifiées à l'administration. Déclarées, ouais, c'est bizarre. En fait, c'est une loi européenne. Là, le Parlement va se laisser un peu trois ans pour voir ce qu'il en est, adapter le texte et autres. Mais ça régule le blanchiment d'argent via les cryptos en Europe. Et en gros, les premiers concernés seront les exchanges, on va dire, tu vois, qui seront obligés d'avoir une origine sur les utilisateurs qui feront des transactions de plus de 1000 euros. Donc avec le kawaii, tout simplement, divulguer son identité. Donc ça sera plus anonyme, si tu veux. Et la DeFi en soi, si ça va au-delà de 1000, tu seras obligé de déclarer, de donner ton identité également. Ce que tu as fait. Ceux qui font vraiment du blanchiment d'argent, ils passent par des gens qui interagissent directement avec les smart contracts. C'est ce que Vitalik Buterin avait dit. C'est ça, et au-delà de ça, j'ai plus les chiffres en tête, vous m'excuserez la team, mais je crois que c'est moins de 2%, le blanchiment d'argent dans la crypto, voire même moins de 1%, tu vois. Un faux problème. C'est ce qui me désole, ouais, voilà, c'est ça. Mais en soi, on va pas être dupe. C'est un faux problème pour quoi ? C'est juste pour mettre en place des régulations beaucoup plus strictes sur l'utilisateur et un contrôle beaucoup plus restreint des crypto-monnaies par les banques. C'est les banques qui veulent garder leur hégémonie. Encore une fois, on l'a dit au tout début, c'est une révolution, c'est ridicule. C'est dangereux, évident. Au début, j'en avais rien à faire de la crypto, de la médicule. Et bah là, ils se disent, merde, les gars, ça pue quand même. C'est dangereux. Voilà. En plus en 5 ans, ça sera évident, mais si c'est évident avec des lois qui nous contrôlent, en tout sens... C'est un peu relou. Part plutôt sur le Crypto King, là, qui est en bonne forme. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. C'était un jeune Canadien. Tu sais pourquoi je m'en rappelle, oui ? Dis-moi. Parce que, bon, Pite et moi, on est un peu des Matrix et des montres. Et Pite et moi, on a eu le même réflexe à savoir voir que sa montre à lui, c'était une montre de... C'est une Breguet, non ? Non, ça, c'est une montre de connaisseurs. Lui, c'est une Jacob & Co. Donc, le truc de nouveau riche, en fait, tout simplement. Jacob & Co qui font que des montres sur mesure pour... Ouais, 76 mm de diamètre et 28 mm d'épaisseur. Voilà, bah écoute, Crypto King, ça, Jacob & Co, je sais pas s'il l'a encore. Apparemment, il a été enlevé, séquestré, torturé pendant trois jours. Alors ça, c'est moins drôle, déjà. On pense qu'il a volé les mauvaises personnes, pour le coup. Bah, on sait pas, en gros, mais ça reste un mec, quand même, de 23 ans qui s'est permis de dire que c'était un pro en investissement et qui a donc récolté des fonds. On parle de 30 millions de dollars. Et qui aurait rien investi du tout, si ce n'est 1% de ce qu'il a eu, peut-être. Et tout le reste lui a servi à alimenter son train de vie. Et donc, c'était à base de photos sur Insta, jet privé, longos, grosses montres au poignet. Mais en fait, ça devait attirer de nouveaux investisseurs, si tu veux. Et lui, il s'en servait pour avoir le lifestyle qui va avec. Mais en gros, pas d'investissement, ce qui est sûr. Et il a mis ça sur le dos du bear market. C'était en plein bull run, mais le bull run, ça ne dure pas 4 ans. Là, apparemment, il doit plus de 40 millions de dollars à ses investisseurs. Il n'a investi que 600 000 sur tout ce qu'il a reçu. Donc, même s'il y a eu un bull market phénoménal, je ne sais pas quels investissements ou quels rendements il aurait pu leur donner avec tout ce qu'il a reçu. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Carrément, ça me fait penser à la vérité si je mens. Il a pris l'oseille. Et maintenant, tu peux me couper les doigts. Tu peux me couper le... Je ne peux pas te rembourser. J'ai tout bouffé. Me prêtez de l'argent à moi, sans déconner. À moi ! Et vous voulez que je vous rembourse ? Oui, mais bien sûr. Il a fait une benhamou. Il a dit qu'il avait un business, qu'il sortait de politique School of London. Et il a pris 30 millions, le mec. Bon, ben voilà, quoi. Il y a des gens qui veulent lui couper la main, les doigts. Et on en rigole. Mais malheureusement, c'est vrai. C'est arrivé. Et au-delà du fait que lui a volé des gens, on ne sait même pas si c'est les gens qu'il a volés qui l'ont qu'il n'avait. Et on n'encourage pas la violence d'aucune manière. Il lui demande 3 millions de dollars. Donc, c'est peut-être un investisseur qui lui a filé... Ou quelqu'un qui profite de la situation pour dire qu'il a peut-être du cash et que voilà. Quelqu'un qui sait qu'il a de la crypto, qu'il investit dans la crypto et qu'il pense qu'il est donc blindé. Et on a profité pour monter une équipe et le kidnapper juste parce qu'il pense que c'est un investisseur de crypto-monnaie qui a réussi. Donc, faites attention, messieurs, dames, qui investissez et les amis qui aident dans la crypto-monnaie. N'en parlez pas non plus sur tous les toits. Ou, si vous le faites, protégez-vous. Et évitez d'escroquer les gens à hauteur de millions de dollars parce que sinon, ils sont énervés. Ouais, c'est fatigant. Bon, micro-stratégie, on va passer dessus. 1 000... Non, 600... Oh là là, je vais y arriver. 12 millions ! Micro-stratégie qui accède 6455 bitcoins. Alors que tout le monde dit que le bitcoin, c'est nul, qu'il ne faudrait pas investir dedans. Tout le système bancaire qui dit faites gaffe. Micro-stratégie qui dit non, pas de problème. 6500 bitcoins en plus. Michael Saylor, c'est pas la pente de six semaines. Le mec, il est chaud quand même. Très chaud. Donc, moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi maintenant et pas quand le bitcoin était à... je ne sais pas, 17, 18, tu vois. Je pense qu'il n'est pas tout seul à investir. Je pense qu'il a un conseil d'administration qui lui donne le feu vert aussi, tu vois. Il n'est plus le CEO, déjà. Je ne sais pas si c'est lui qui investit au sein de Micro-stratégie. Il est président de je ne sais plus quoi maintenant. Toujours au sein de Micro-stratégie, mais ce n'est plus le CEO, Michael Saylor. Et eux, ils ont commencé à investir dans bitcoin en 2020, gros. Après, il faut avoir de la liquidité. Encore bitcoin, il descend à 17 000, c'est que tout se pète la gueule. Il faut encore péter du cash à mettre à ce moment-là. Tu as raison dans ce que tu dis, parce que le moment est propice à... C'est un moment post-bilan, tu sais. Tu sais, c'est les comptes et tout. OK, on a ça en plus. Et du coup, ils ont leur enveloppe à louer à la crypto. Ils ont remboursé leur prêt à Silvergate également. Ils ont fait leur DCA de bitcoin à hauteur de 150 millions. C'est un bon DCA déjà. On est sur de bonnes bases. C'est un DCA de qualité plus supérieure. Ça permet de lisser leur petit prix, comme on disait tout à l'heure. Je crois que c'est à quoi ? À hauteur de 27 000 maintenant ? Non, ils sont à hauteur de 30 000 quasiment. Et là, le marché, on le voit, le bitcoin, il est en train de flirter avec les 28 depuis un petit moment. On est à 27 000 dollars. 3 000 dollars près, ils sont en positif. Ils sont en éval. Alors, en gros, si vous voulez des chiffres, là, ils ont un peu plus de 3 milliards de dollars de bitcoin. Au prochain bullrun, si le bitcoin dépasse, on va dire, les 100 000 dollars, ce qui... Oui, voilà, ne serait-ce que son ATH, on serait à quelque chose comme plus de 12 milliards de dollars. Donc, la QBUT, elle est juste folle. Tu penses vraiment que MicroStrategy, qui a un prix de revient pour Breakeven à 30 000, du BTC, et qui a commencé à en acheter en 2020, tu penses qu'ils vendraient avant la TH future, d'un projet de bull en partalier ? Comme s'ils ont commencé en 2020, c'est qu'ils seront encore là en 2030. Donc, pour vous, là, au prochain bullrun, ils ne vont pas déverser leur bitcoin, ces gens-là. Ils vont les garder. Peut-être qu'une partie, tu sais. Peut-être. Tu vois, en fait, à chaque fois, avant les bilans ou avant les bilans comptables, tu vois, tu as toujours un petit flush qui est fait. C'est ça. Dès qu'il y a besoin d'arrondir. Après, tu vois, c'est des systèmes comptables qui sont complètement différents d'une entreprise classique. Ils ont des besoins et des obligations qui sont totalement différentes de ce que nous, on peut imaginer. Bref, on va juste dire que l'investissement de MicroStrategy en tant que bitcoin, on ne va pas dire bitcoin maxi, mais en tant que crypto maxi, on aime. Bravo. Bah, écoute, ils en ont acheté à bien au plus. Alors, l'acheter aujourd'hui à 23 000, il n'y a rien de couillu, tant que tu as l'oseille. Oui, c'est vrai. Alors, attendez, c'est mon thé qui est livré. Regarde-moi ce placement de produit. Café du coin. Si vous buvez dans un mug Café du coin, vous trouverez peut-être le cheat coin de la semaine qui apparaît sur la tête de David, parce qu'il le mérite. Si vous trouvez à quel coin appartient cette courbe, dimanche, tirage au sort, vous gagnerez sûrement un bague si vous trouvez ce cheat coin. Un petit indice pour la communauté ? Tu veux dire dans le top 50 ou dans le top 100 ? Ça peut faire un indice de début de semaine. Bah, écoute, on a donné deux indices. Dans le premier indice, la team, c'était top 100. Et bah, le deuxième indice, c'est qu'il est même dans le top 50. Ça, c'est du bon indice. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est généreux au Café du coin ? Il est dans le top 30 ? Je sais pas. Là, je peux pas m'arrêter, les gars. Bah, revenez demain. Revenez demain, on saura peut-être ce qu'il sera. Et on va faire le Fear and Greed. Fear and Greed qui... Oh là là, Fear and Greed, David. Je crois que j'ai gagné. Bah, écoute, tu es tellement loin, David, déjà, dans le premier temps, on souhaite... Tu avais dit combien ? 94 ? Non, t'avais dit 32. 32. 32, 35 en tout cas, à part là. Eh, blague à part. Vous savez que j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui a dit que le Bitcoin était passé à 24 000, qu'il avait perdu 4%. Et ça m'a fait penser justement au Fear and Greed de David d'hier qui a dit qu'il est retomberait sous les 22 000 sur la journée d'aujourd'hui. Je me suis dit prophétie autoréalisatrice. Il va avoir raison, quoi. Il va avoir raison, ce qu'avec son message de merde. Je ne sais pas si c'est moi qui ai 64 ou toi. Non, non, j'ai bien dit 64. Donc, David et Moïd, vous allez m'inviter au restaurant. On va t'inviter à un restaurant demain midi. Tu t'y rends. On arrive. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bien sûr. Demain 12h, eh, demain 12h, rendez-vous à ton couscous. Je te jure, on ne viendra pas. Mais... Je me doute. Fear and Greed de demain. 61. 61 pour David. J'avais fait un beau jeu de moi avec Resta au rang, mais... Non, ça va avec. Non, mais c'est pour ça qu'on n'a pas relevé de l'idée. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Peter, 60. Et moi, je vais dire 63. Ah ouais ? Ça me prend en Twitch. Le souffle chaud de ma nuque. Tu le sens, quoi ?